Salut, bienvenue à la mini-récupe sur la deuxième loi de Newton. La mini-récupe s'adresse aux élèves de physique en secondaire 5, puis ce qu'on va voir ensemble, on va voir c'est quoi la formule de la deuxième loi de Newton, puis on va faire ensuite un problème ensemble où on va voir comment décomposer des forces et comment utiliser la formule de la deuxième loi de Newton. Alors, la deuxième loi de Newton, en fait, ça veut dire que la somme des forces, donc la force résultante qui agit sur un objet, c'est égal à la masse de l'objet multipliée par son accélération. C'est-à-dire, la formule, on a la force, la somme des forces ou la force résultante, c'est égal à la masse de l'objet fois l'accélération de l'objet. Ici, j'ai mis des petites flèches parce que ce sont des vecteurs, ils ont une direction. Dans la formule, donc, Fr, ça correspond à la force résultante et on l'exprime en Newton. La masse, c'est la masse, M, excusez, M, c'est la masse qui est exprimée en kilogrammes, et A, c'est l'accélération qui est exprimée en mètres par seconde carré. Si la somme des forces agissant sur un objet est nulle, cet objet est nécessairement immobile. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux! Pourquoi? Parce que la somme des forces qui agit sur un objet, en fait, c'est la force résultante. Si la force résultante est nulle, ça veut dire que, forcément, l'accélération est nulle aussi. Si l'accélération est nulle, s'il n'y a pas d'accélération, ça veut dire que sa vitesse ne varie pas. Donc, ça nous indique que sa vitesse est constante, mais on ne sait pas est-ce qu'il est immobile, est-ce que sa vitesse est de zéro ou est-ce qu'il a une vitesse avec une grandeur plus élevée. On ne le sait pas. Donc, tout ce que ça peut nous dire, quand la somme des forces est égale à zéro, ça veut dire que l'objet n'a pas d'accélération, donc est à vitesse constante. Allons-y avec un problème. Un manchot de 23 kg glisse à une vitesse constante sur une pente qui fait un angle de 30 degrés avec l'horizontale. On demande A. Quelle est la grandeur de la force de frottement appliquée sur le manchot? Et B. Quelle est la grandeur de la force normale appliquée sur le manchot? Premièrement, dans un problème comme ça, il faut toujours faire notre diagramme de corps libre. C'est-à-dire, on va mettre toutes les forces qui agissent sur le manchot, on va les dessiner. Comme ça, ça va nous permettre de résoudre notre problème. Donc, c'est notre première étape. Quand on a un plan incliné, on va toujours mettre notre système de référence incliné, parce que ça va simplifier de beaucoup les calculs. C'est-à-dire que je mettrais, par exemple, mon axe des Y ici et l'axe des X comme ceci. Donc, c'est vraiment comme si je regardais mon problème comme ça. Maintenant, première force qu'on peut dessiner, bien, premièrement, le manchot, il est sur la planète Terre. Alors, il y a nécessairement une force gravitationnelle. La force gravitationnelle, elle est toujours verticale et vers le bas. Alors, je pars ici. En fait, en réalité, ma force gravitationnelle, là, toutes mes forces, elles partent du centre de mon manchot et elle va descendre comme ceci, vers le bas. Et j'écris FG et je mets ma flèche parce que c'est un vecteur. Par contre, là, je vous ai dit, on met le système de référence sur le côté, sauf que là, FG n'est ni dans l'axe des Y ni dans l'axe des X. Alors, on va devoir la décomposer. On peut la décomposer dans une force en Y et une force en X. Ces deux forces-là, ensemble, vont me donner FG. Alors, ma force en Y, je la fais comme ceci, en Y à peu près. Je l'appelle FGY. Et ma composante en X va être à un angle droit. Donc, va être dans mon axe des X, comme ceci. Et va se rendre au bout de la pointe de ma flèche de FG. Et je l'appelle FGX, comme ceci. Ensuite, petite question. Quelle est la force qui empêche le manchot de s'enfoncer dans le sol? Est-ce que c'est A, la force motrice, B, la force gravitationnelle, C, la force de frottement ou D, la force normale? Eh bien, C, D, la force normale. Donc, la force normale, en fait, c'est une force de réaction que le sol fait pour empêcher le manchot de s'enfoncer dedans. Parce que là, si c'était comme ça, il ferait juste s'enfoncer dans le sol. Alors, la force normale, elle est toujours perpendiculaire à la pente. Donc, elle part, elle aussi, du centre du manchot. Et comme le manchot ne va pas s'envoler ou ne va pas s'enfoncer dans le sol, il reste immobile dans l'axe des Y, les deux forces doivent être de même grandeur. Alors, comme ça, elles sont à peu près de même grandeur. Et donc, on l'appelle la force normale, donc Fn, comme ceci. Et finalement, on a la force de frottement aussi. Parce que le manchot descend, puis la force de frottement, elle, elle nuit à la descente du manchot. Donc, ça veut dire qu'elle va être dans le sens, si le manchot descend dans ce sens-là, la force de frottement va être dans le sens contraire. Et comme le manchot est à vitesse constante, bien, on a une force en X de ce côté-là, Fgx. Bien, ma force de frottement va avoir la même longueur, va avoir la même grandeur, à peu près, comme ceci. Et va être dans le sens opposé. Alors, ceci, c'est la force de frottement. Donc voilà, on a complété notre diagramme de corps libre. Alors, voilà les forces qui sont appliquées sur le manchot. On a fait notre diagramme de corps libre. Là ici, il est en image au propre, avec mes flèches, mes versions très droites. Alors, on a notre force, on a Fg ici, qu'on a décomposé en Fgy et Fgx. La force normale, Fn, et la force de frottement, Ff. Là maintenant, on va identifier les données qu'on nous donne. Premièrement, on dit un manchot de vingt-trois kilogrammes. Alors, la masse, c'est vingt-trois kilogrammes. Alors, M égale vingt-trois kilogrammes. Puis, c'est déjà un kilo. Alors, c'est correct, on peut le laisser comme ça. Thêta, l'angle. Ça, on va y revenir un peu plus tard. Je le laisse comme ça. Ici, on va voir en X. On va aller voir, premièrement, quelles sont les forces qui agissent en X. En fait, on va avoir la force gravitationnelle ici, Fgx, comme ça. Et on a la force de frottement ici. Donc, la force résultante en X, la somme de toutes mes forces en X, c'est égal à Fgx plus la force de frottement. Donc, ça nous permet d'identifier justement nos forces. La force de frottement, c'est ce qu'il nous demande. Donc, on ne la connaît pas. Je vais pouvoir inscrire mon petit point d'interrogation ici. Puis, Fgx. Là, c'est… Je sais… En fait, je sais que Fg ici, ça correspond à Mg. C'est égal à Mg. Mais Fgx, comment on peut l'exprimer? Ça m'amène à cette question. Quelle est l'expression de la composante horizontale de la force gravitationnelle appliquée sur le manchot? Donc, en d'autres termes, quelle est l'expression de Fgx? Est-ce que c'est A, Mg sin de 300 degrés? B, Mg cos de 30 degrés? C, Mg sin de 30 degrés? Ou D, Mg cos de 300 degrés? Eh bien, il y a plus qu'une réponse possible ici. Les deux bonnes réponses sont C, Mg sin de 30 degrés et D, Mg cos de 300 degrés. Pourquoi? C'est ce qu'on va aller voir. Donc, il y a deux façons de décomposer les vecteurs. La première que je vous montre, c'est qu'on peut toujours, en partant de l'axe des x positifs, donc ici, j'ai mon point, mon manchot qui est ici. Donc, mon axe des x positifs, c'est ici. Si je prends l'angle de Fg, bien, si je prends cet angle-là, je sais que c'est toujours égal à Fg, comme ça, cos de mon angle, de cet angle-là à partir de l'axe des x positifs. Dans ce cas-ci, mon angle, bien là, si je pars de l'axe des x positifs, là, ici, j'ai 90 degrés, plus un autre 90 degrés, je suis rendu à 180, encore un autre 90 degrés, on est rendu à 270, et plus le petit bout ici. Le petit bout ici, il correspond à quoi? Bien, on peut le trouver parce que je sais que, ici, mon angle, donc ici, là, mon angle, c'est de 30 degrés, puis j'ai comme un triangle rectangle ici, alors je peux trouver que mon angle ici, c'est 60 degrés. Donc, si cet angle-là, c'est 60 degrés, je sais que, comme ça ici, j'ai un angle de 90 degrés, donc mon petit bout ici, c'est 30 degrés. Ça veut dire que j'ai 90, 180, 270, plus 30 degrés. Alors, ça fait 300. Donc, mon angle theta, dans ce cas-ci, est de 300 degrés. Donc, mon Fg cos theta, puis là, je sais que Fg, c'est égal à Mg, alors c'est égal à Mg cos de 300. Ça, c'était la réponse D. Ensuite de ça, l'autre façon de faire, c'est que si je prends mon triangle ici, qui est formé par mon vecteur Fg, Fgy et Fgx, bien, j'ai un triangle rectangle, comme on le voit ici. Si je vais avec la trigonométrie, je reprends mon angle de 30 degrés, là, qui est juste ici, là, à la pointe de mes deux vecteurs. Alors, si je veux trouver Fg, bien, Fg, si je veux trouver Fgx, Fgx, c'est le côté opposé à mon angle. Et Fg, que j'ai, je sais que c'est Mg, c'est l'hypoténeuse. Alors, côté opposé et hypoténeuse. Donc, côté opposé sur hypoténeuse, ça correspond au sinus. Alors, le sinus de mon angle, de la pointe du triangle ici, donc sinus de 30, c'est égal au côté opposé, Fgx, sur l'hypoténeuse qui est Fg. Plus moi, je veux isoler Fgx, alors je vais multiplier par Fg de chaque côté, ce qui revient à dire que Fgx est égal à Fg sin de 30, ou encore, si on y va plus précis, Fg, je sais que c'est égal à Mg, donc je peux le remplacer, Mg sin de 30. Et ce sont des degrés, là, comme ceci. Alors, on peut utiliser soit Mg cos de 300 ou Mg sin de 30. Et si tu vérifies avec ta calculatrice, cos de 300 et sin de 30, ça donne la même chose. Alors, c'est normal qu'on puisse faire les deux démarches. Alors, moi, je vais utiliser dans le problème celle-ci, donc où j'utilise l'angle à partir de l'axe des X positifs, mais sache que si tu prends Mg sin de 30, c'est correct aussi. Et comme la vitesse est constante en X, le manchot glisse à une vitesse constante, ça veut dire que son accélération est de zéro. Comme sa vitesse ne varie pas, accélération de zéro. Alors, j'écris ici à X est égal à zéro mètre par seconde carré. Ensuite de ça, il ne nous manque rien. On a toutes les informations en X, alors on va aller voir en Y. Premièrement, on va faire la somme des forces qu'on a en Y. Alors, en Y, on a Fgy ici et on a Fn ici. Donc, la force résultante en Y est égale à Fn plus Fgy. Maintenant, ces forces-là correspondent à quoi? La force normale, on ne sait pas c'est quoi, c'est ce qu'on cherche. Alors, je mets mon petit point d'interrogation. Et Fgy, alors la composante en Y de ma force gravitationnelle, ça va correspondre, si je prends mon theta de 300 degrés, ça va correspondre à la grandeur de ma force gravitationnelle. Alors, Fg multiplié par le sinus de theta, donc de mon angle à partir de l'axe des X positifs. Alors, Fg sin de theta, donc en d'autres mots, ça correspond à... C'est égal à Mg sin de 300 degrés. Comme ça. Et si vous... Si toi, tu utilises un angle de 30 degrés, à ce moment-là, comme Fgy, c'est le côté adjacent, il va falloir utiliser le cosinus. Et il faut aussi penser que la composante est vers le bas. Alors, il faut ajouter un signe négatif. Donc, si tu as utilisé l'angle de 30 degrés, ça donnerait... La Fgy donnerait moins Mg cos de 30. Et voilà. Mais nous, moi, je vais y aller avec le Mg sin de 300 degrés. Et finalement, on sait aussi que l'accélération gravitationnelle, donc en Y, est de 9,8 mètres par seconde carré. Si on regarde tout ça, on a une valeur ici, on a la force de frottement, on a une inconnue en X et on a la force normale, une inconnue en Y. Donc, on peut... On pourrait résoudre les X ou les Y en premier. Ici, bien, j'ai choisi d'isoler les X en premier, d'autant plus que la première question qu'on nous pose, c'est la force de frottement. Alors, allons-y pour les X. Bon, maintenant, on résout notre problème. J'ai retranscrit les données un petit peu mieux, un peu plus droit ici. Maintenant, ce qu'on va faire avec ça, bien, c'est là où on va utiliser notre fameuse formule de la force résultante qui est égale à la masse fois l'accélération. Et ici, c'est la force résultante en X, parce qu'on est en X, fois l'accélération en X. Alors, ça, c'est égal, en fait, comme ma force résultante en X est égale à FGX plus la force de frottement FF, bien, on le remplace ici. Ensuite, je sais aussi que mon accélération ici est égale à zéro. Alors, bien, la masse qui est en fait 23, mais fois zéro, ça donne zéro. J'ai aussi remplacé ma force FGX par Mgcosθ. Mgcosθ, vraiment, si on utilise l'angle à partir des X positifs. OK? Donc, 300. Sinon, c'est Mgsin de 30. Ensuite, on isole la force de frottement, c'est ce qu'on voulait. Donc, on va soustraire Mgcosθ de chaque côté. On remplace les données dans la formule. Donc, on a moins la masse, qui est 23 kg, fois 9,8 mètres par seconde carré, fois, je vais me tasser, fois cosθ 300 degrés. Je vais me mettre plutôt ici, que tu vois mieux. Et si on fait le calcul, ça donne moins 112,7 newtons. Et là, si on pense aux chiffres significatifs, en fait, on avait 23 kg et 9,8, ici, qui ont deux chiffres significatifs. Lui, ici, on en a quatre, donc on ne peut pas garder les quatre comme si c'était une multiplication. En fait, on va garder deux chiffres significatifs. Alors, je vais mettre ici pour écrire, là. Qui est égal à moins 1,1 par 10 à la 2. OK? Comme ceci. Newton. Alors, la grandeur de la force de frottement. Là, ceci, c'est négatif parce que c'est vers l'arrière, mais on cherchait simplement la grandeur. Donc, on peut enlever le chiffre... En fait, on peut enlever le négatif, là. Sa grandeur, c'est de 1,1 par 10 à la 2 newton. Alors, on a résolu la partie A de notre problème. Et maintenant, on est rendu à résoudre notre problème en Y. Nos données sont ici. On va faire la même chose. On va utiliser la formule. Donc, la force résultante, ici en Y, est égale à la masse fois l'accélération en Y. Comme je sais que ma force résultante en Y, c'est égale à Fn plus Fgy, on remplace. Je sais aussi que mon accélération, elle est nulle, elle est égale à 0. Alors, Fn plus Fgy est égale à 0. Ensuite, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la force normale. Alors, c'est ce que je vais isoler dans cette équation-là. Je vais soustraire Fgy de chaque côté. Et Fgy, ça correspond ici à Mg sinθ. Ici, attention, ça c'est vrai seulement si on utilise le θ à partir de l'axe des x positifs. Je vais faire une petite parenthèse. Si tu as utilisé l'angle de 30 degrés, à ce moment-là, Fgy va correspondre au cos, dans le fond. Donc, Mg cos de 30, parce que c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, Mg cos de 30. Et il faut aussi se rappeler que, comme Fgy est vers l'axe des y négatif, bien, la composante va être négative. Alors, ça va être moins Mg cos de 30. Là, maintenant, on va revenir à notre problème. Donc, notre valeur Mg sin de 300. Je la remplace ici. Je remplace les formules. Je viens remplacer les... Voyons. J'ai remplacé les données dans ma formule. Alors, j'ai moins 23 kg, multiplié par 9,8 mètres par seconde carré, multiplié par sin de 300 degrés. Et je fais mon calcul, ça me donne 195,2 newtons. Et encore une fois, si on considère les chiffres significatifs, comme on en avait deux ici, dans ces deux valeurs-là, on en conserve deux aussi dans notre réponse. Alors, on a 2,0 par 10 à la 2 newton. C'est la grandeur de la force normale. Alors, la grandeur de la force normale appliquée sur le manchot est de 2,0 fois 10 à la 2 newton. Yeah! On a résolu notre problème. Et c'est ce qui met fin à la mini-récupe. Alors, point important à se rappeler dans des problèmes de ce genre-là. Premièrement, on fait toujours notre diagramme de corps libre. Alors, on dessine les forces qui sont appliquées sur notre objet. On identifie les données et les forces qui sont présentes. Et finalement, ça va nous permettre de résoudre en X et en Y à l'aide de la formule de la deuxième lettre de Newton. Donc, fr est égal à ma. Alors, sur ce, je te souhaite bon travail et bon succès!